Salut à tous, c'est Victory de l'équipe Bon Petit Forfait et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour regarder les chaînes françaises en direct ou en replay depuis la Suisse. Donc avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si c'est pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à nous laisser un petit commentaire et surtout n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à la sortie de chaque nouveau tuto. Quelle qu'en soit la raison, si vous vous trouvez en Suisse et que vous êtes français, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il est toujours possible de continuer de regarder les chaînes françaises même lorsque vous êtes là-bas. Alors pour ça, il va falloir se rendre sur les sites internet de vos chaînes françaises préférées ou d'utiliser l'application TV de votre opérateur internet si vous avez encore un abonnement français. Donc quand on se rend sur les sites internet des chaînes françaises ou qu'on ouvre son interface de son application, on voit que tout a l'air disponible puisque rien n'est flouté ou apparaît comme indisponible. Et pourtant quand on cliquera dessus, on verra tout de suite que ça va pas fonctionner. Donc si vous êtes sur le site internet et que vous tentez de lancer un contenu, le premier message qui va apparaître, c'est le fait qu'il faut se connecter. Donc si on est bien connecté sur le site internet de la chaîne française de son choix ou qu'on est connecté via l'application TV de son opérateur, et bien tout de suite, lorsqu'on essaye de lancer un programme, c'est là qu'on a un message d'erreur qui apparaît et qui nous indique que ce contenu est indisponible depuis cette zone géographique. Et c'est totalement normal puisqu'on est en Suisse. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a une solution pour y remédier et c'est d'utiliser un VPN. Donc pour vous montrer la solution, moi-même je me suis géolocalisé depuis la Suisse pour faire la manipulation avec vous. Donc on fait la démo ensemble, je viens choisir une adresse IP française et ensuite je rafraîchis ma page pour qu'elle soit bien prise en compte. Alors vous avez deux façons de faire, soit vous activez votre VPN avant même de lancer votre application ou de lancer le site internet et de vous connecter, ou alors vous pouvez faire comme on l'a fait ici, c'est-à-dire qu'on est déjà sur le site internet ou alors on est déjà sur l'application. Et là, on lance le VPN, mais attention, à ce moment-là, il faut vraiment penser à rafraîchir la page. Donc une fois que je suis connecté et que j'ai la bonne adresse IP, je peux enfin lancer le programme de mon choix. On fait la démo ensemble, je viens lancer ce programme et si jamais ça ne marche pas du premier coup, n'hésitez pas aussi à rafraîchir la page. Et normalement, après ça, vous avez soit la publicité qui démarre, soit le contenu qui se lance directement. Alors pour la pub, pas de panique, tout est ok, il suffit juste de patienter. Et voilà, il n'y a rien de plus à faire, en quelques minutes, vous pouvez continuer de regarder les programmes de votre choix sur les chaînes françaises en direct ou en replay. Donc pour bien vous montrer qu'un VPN est indispensable pour ça, moi je vais me relocaliser en Suisse du coup. Et lorsque je rafraîchis ma page et que je tente de lancer le programme, c'est là que j'ai le message de géoblocage qui réapparaît de nouveau. Donc voilà, c'est tout pour nous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un like et bien sûr, on prend tous les commentaires sur les astuces qui vous intéressent le plus et autres questions. Sinon, je vous laisse en description le lien vers notre comparateur de prix spécial VPN et un lien vers la page qui vous explique à l'écrit et étape par étape ce petit tuto. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et on se dit à plus pour de nouveaux bons plans et astuces.